hello à tous j'espère que vous allez très bien on se retrouve pour ce 14e vlog ouais c'est ça ça passe trop vite il est actuellement 9h25 et je me suis levé enfin je me suis réveillé à 8h20 comme d'hab les travaux à voilà on change pas une équipe qui gagne voilà elle ressort qu'on a été se coucher il neigeait bien reneigé mais là il pleut il pleut il pleut donc autant vous dire que toute la neige est en train de partir bref c'est pas grave ils ont renoncé de la neige c'est déjà rassurant donc au programme ce matin et au programme de la journée d'ailleurs petit déjeuner très simple bol de céréales voilà j'ai envie d'un bol de céréales ensuite je vais aller sortir mes chiens à 10h30 donc il faut que je m'active il faut que je sois là parce qu'elle réparateur de machine à laver qui doit revenir parce que quand il est parti elle fonctionnait elle a fonctionné un jour et là hier elle a replanté donc là elle est pleine honnêtement je vais pas relâver je vais pas laver je vais pas laver la main tant qu'il est pas venu il a dit à mon mari que ce qu'en fait c'est un pote à mon mari qu'il allait changer le joint de la machine à laver voir si ça faisait quelque chose et ensuite suite à ça si ça n'irait pas il prendrait la machine à laver enfin bref voilà ensuite si j'ai encore le temps je vais faire ce matin un gâteau parce que je dois faire un gâteau pour ma belle maman donc je vous montrerai comment je fais c'est une recette de pain d'épices mais c'est pas le traditionnel pain d'épices un peu sec etc c'est un pain d'épices hyper moelleux c'est la recette de ma grand maman voilà mon mari il adore cette recette d'ailleurs je vais en faire et je vais en garder deux trois morceaux pour nous voilà ensuite on va faire le dîner après si j'ai encore le temps ce matin mais ça m'étonne sinon tout de suite quand les amis partent d'ailleurs quand ils ont fini de manger je vais faire Aspipanos et cet après midi je vais rien faire voilà absolument rien j'ai prévu ma soeur elle m'a dit tu vas pas revenir aujourd'hui et tout j'ai dit non aujourd'hui j'ai prévu je ne fais rien j'ai besoin d'un après midi comme ça où je ne fais rien donc cet après midi ça va être certainement montage de vidéo devant film de noël voilà donc je regarderai comment ça se passe au niveau du vlog si j'ai pas tellement de contenu intéressant je vous combinerai avec demain vu que demain je travaille sinon demain je combinerai avec samedi sinon vous aurez votre blog normalement ce soir donc on verra comment ça va se passer donc je vais aller déjeuner de ce pas et faire mon lit et je vous dis à plus tard ciao on se retrouve il est 10h35 j'ai cru qu'il était moins 20 non 10h35 je vais mettre à préchauffer le four pour faire mon gâteau peintre d'épices plutôt juste que je retrouve le petit dossier où mes recettes sont notées et nous allons tout de suite ouvrir les calendriers de l'avant j'attends toujours le réparateur d'ailleurs on commence par l'endurance donc on vit le 14 et ça sera certainement une bougie chauffe plat exact bé rouge je crois que c'était la première bé rouge que j'avais donc c'est con parce que je l'ai déjà brûlé si j'avais su je l'aurais gardé pour essayer d'en faire brûler plusieurs mais c'est pas grave je suis très contente elle sent très bon et on va continuer avec le sephora c'est une petite case donc je pense que ça sera un petit gris 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 ouais qu'est ce que c'est une blague c'est des autocollants renard franchement c'est mignon après de là à dire que ça me fait plaisir je mentirais très honnêtement je mentirais ça c'est un peu le cadeau un peu le cadeau enfantin quoi moi ça me plaît moyennement honnêtement je sais pas trop je vais les coller ni quoi que ce soit donc donc voilà et bien vivement demain découvrir et j'espère que ce sera mieux et et on verra bien ça demain donc je vais aller faire mon pain d'épices je vais préparer tout ce qu'il me faut et je vous reprends dans un premier temps il vous faudra trois oeufs moi que j'ai déjà éclaté en morceaux une tasse de sucre logiquement faut la remplir remplir moi je la remplis pas parce que ça c'est selon les goûts si vous préférez plus ou moins sucré voilà et 150 grammes de beurre que vous allez fondre et cette préparation vous allez la battre en mousse c'est arrivé à battre votre préparation en mousse c'est à dire que ça sera jamais épais comme de la mousse mais ça a quand même bien épaissi et on voit que c'est mousseux au dessus vous allez rajouter une tasse de nesquik entre 300 et 500 grammes de farine moi je dis que 300 ça suffit voilà ça nous évite aussi de mettre beaucoup beaucoup de lait à la fin pour qu'elle soit coulante voilà il faut pas qu'elle soit liquide il faut qu'elle soit coulante et lisse en général 300 ça suffit à ajuster ma maman et ma grand-mère mettre 3 cuillères à mocha de préparation pour pain d'épices d'épices pour pain d'épices cuillères à mocha c'est comme ça c'est beaucoup plus petit une enfin beaucoup c'est plus petit qu'une cuillère normale moi personnellement je mets toujours plus que ça parce que j'aime quand c'est plus épicé et normalement c'est un sachet de poudre à lever moi il me reste que la moitié donc je vais mettre la moitié ça sera amplement suffisant ajoutez tout ça pardon et vous mélangez voilà avec 300 grammes de farine la préparation ressemble à ça donc c'est tout à fait normal ne vous inquiétez pas c'est là que vous allez devoir rajouter le lait rajouter vraiment petit à petit votre pâte il faut pas qu'elle soit trop trop liquide il faut qu'elle soit vraiment lisse et coulante donc je vais le faire et je vous montrerai le résultat en somme votre pâte une fois terminée doit ressembler à ça après voilà vous pouvez mettre encore un petit peu de lait vous pouvez mettre moins mais généralement c'est à ça que ça doit ressembler maintenant reste plus qu'à mettre au four 20 minutes à 180 à surveiller donc vous voyez que la quantité qu'on a fait ça passe quand même dans une grande grande plaque à gâteau vous pouvez étaler comme ça il ya aucun souci de toute façon à la cuisson ça va se répartir correctement juste faire attention qu'il n'y ait pas un bord qui fait un millimètre et puis un autre qui fait cinq centimètres essayez de bien répartir bon donc mon pain d'épices est lancé il est au four pour 20 minutes de cuisson et je vais de ce pain m'attaquer au dîner qui sera donc un velouté de courgettes au curry donc ça je vais pas forcément vous montrer rien de plus simple je fais revenir un oignon et je fais revenir un oignon une gousse d'ail je coupe mes courgettes je coupe 3 4 pommes de terre ça dépend la quantité de courgettes là j'ai un kilo 300 de courgettes et mes patates sont moyennes donc je vais en mettre quatre voilà quatre je mets une toute petite goutte de vin blanc je mets du bouillon de légumes et un tout petit peu de bouillon de poule je suis à contre jour je fais cuire pendant environ 40 minutes ensuite je mixe je rajoute mon cu qui est mon curry oui tout à fait mon kiri je goûte j'assaisonne à mon goût je laisse encore mijoter un tout petit moment et c'est prêt rien de plus simple pardon je mets le chrono pour mon pain d'épices donc je vais faire ça à tout de suite regardez moi ces chaussettes de noël toutes mignonnes j'aime trop on se retrouve il est 15 heures donc bien plus tard j'ai fait tout ce que j'avais à faire maintenant je me pose je vais regarder un téléfilm de noël sur m6 et ça me rend tellement heureuse de pouvoir faire ça je vais vous laisser pour aujourd'hui je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain ciao et moi tous j'espère que vous allez bien nous sommes vendredi 15 décembre et nous allons tout de suite ouvrir les calendriers de l'avant aujourd'hui je travaille toute la journée de 6h30 ce matin jusqu'à 6h ce soir là j'ai une heure de pause donc c'est le seul moment je vais vous prendre dans la journée parce que ce soir franchement j'ai pas envie voilà ce soir je vais juste monter le vlog et donc ce sera combiné à hier sinon il y aura rien d'intéressant d'intéressant pardon donc on va commencer tout de suite avec l'endurance comme d'habitude on dirait que j'ai pas de cheveux on dirait que je n'ai pas de cheveux voilà non mais ils sont attachés vous inquiétez pas tout va bien on va commencer avec l'endurance donc le numéro 15 petite case juste là encore une petite décoration pour le sapin donc elles sont toujours aussi jolie voilà après mon sapin est déjà fait mais c'est toujours aussi chou et le sécora j'espère que ce sera mieux que hier ah ça c'est cool qu'est-ce que c'est je dis c'est cool je sais pas ce que c'est c'est un masque de nuit au lotus mais écoutez super ça je trouve vachement bien pour le coup je suis très contente je vous avouerai que je n'ai jamais utilisé de masque de nuit de ma vie mais du coup j'essayerai peut-être ça ce soir on verra le courage que j'ai sinon ce sera dimanche enfin bref prochainement donc en ce quinzième en ce quinzième jour je suis plutôt contente et du coup bah je vais vous laisser là et on se retrouve dimanche je vais combiner le vlog de demain et celui de dimanche demain on va au marché de noël avec mon neveu donc je pense que ça va être une petite matinée bien sympathique et mon chat qui se regarde dans la télé bref je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à dimanche ciao